Des concessions submergées par les eaux, des populations les pieds dans l'eau, des véhicules à l'arrêt et une voie impraticable. La forte pluie tombée dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024 dans les Hauts-Bassins a considérablement impacté le village de Badara situé dans la commune de Bama à une trentaine de kilomètres de Bobo-Djoulasso. Selon les habitants du village de Badara, plusieurs ménages ont été affectés par cette inondation. On a appris la nouvelle de l'eau depuis à Yara-Dougou, qu'on arrive, qu'on a qu'à se préparer pour informer les gens, pour qu'ils puissent commencer à sortir les barrages. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Ça a brisé, tous les nourris sont partis. C'est la quatrième fois que le village de Badara est touché par cette catastrophe naturelle. Aucune pète en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts sont considérables avec de nombreux sinistrés. C'est une habitude que dans les années passées, si on voit aussi, il plait beaucoup à Ver, Bobo, Djarat-Dougou, Nassau. Des fois, il y a eu des inondations ici. Ce n'est pas la première fois, ça se répète. Donc l'année passée aussi, ça arrivait comme ça. Mais cette année, c'est plus pu. L'eau est arrivée chez nous à 15h. Voilà, c'est arrivé ici à 15h. On peut dire que toutes les familles sont sauvées, mais il y a 40% des matériels qui sont restés dans l'eau. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contents. L'eau est venue et c'est rentré dans nos maisons. Nous avons pu récupérer certains effets, mais d'autres sont restés dans l'eau. Il y a eu beaucoup de dégâts. Les maisons sont tombées. Aujourd'hui, nous sommes vraiment affligés. Et certains ne savent même pas où dormir aujourd'hui. Pour dernière nouvelle, le pont qui relit la commune de Bama au village de Badara a été détruit par les eaux de pluie, empêchant tout trafic routier sur la RN9. Par la voix du chef du village de Badara, les habitants du village lancent un appel aux autorités afin qu'elles viennent en aide face à ce sinistre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !